... L'État et trois structures pétrolières signent un partenariat d'exploration. Il s'agira pour ces sociétés de rechercher en haute mer du pétrole et du gaz. Cérémonie de distinction des forces républicaines de Côte d'Ivoire. La troisième étape de la série de décoration des personnels de l'armée a eu lieu à Daloa. Des images et des commentaires dans quelques instants. Et puis, beaucoup à râme en rôle des jeunes Camerounais à la frontière. Ceux qui refusent sont égorgés. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres a planché hier sur les affaires de l'État et le quotidien des Ivoiriens. Des mesures ont été prises pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire, le virus d'Ebola et les véhicules âgés appelés communément France au revoir. La synthèse de cette réunion présidée par le chef de l'État avec Jérôme Kofia-Boulin. Les membres du gouvernement à nouveau au palais présidentiel ce mercredi 2 avril 2014 dans le cadre du Conseil des ministres Heb de Madère. Également présents pour présider cette réunion comme à l'accoutumée, le président de la République, Alassane Ouattara. Une réunion qui a été l'occasion d'évoquer l'épidémie de la fièvre Ebola en Guinée. La Côte d'Ivoire étant pays frontalier de la Guinée, il est donc question pour le gouvernement de mettre l'accent sur des mesures préventives pour permettre aux Ivoiriens d'être toujours à l'abri de cette maladie. Il faut d'abord dire de façon claire, nette, aucun cas n'a été à ce jour observé sur le territoire ivoirien. Aucun cas. Des mesures sont prises. La première, c'est la création de quatre postes avancés de coordination à l'ouest. La deuxième mesure vise à renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire. La troisième, c'est la formation des agents de santé à la reconnaissance, à la notification et à la prise en charge de cas. La quatrième mesure, c'est la mise à disposition des professionnels de santé d'équipements de protection individuelle. Et puis la cinquième mesure, c'est la sensibilisation de l'ensemble de la population, ce qui se fait tous les jours. Une autre des grandes préoccupations du Conseil, les cas de grossesse en milieu scolaire. Face aux problèmes de plus en plus récurrents, le gouvernement entend sévir conformément à la campagne de lutte contre ces fléaux qu'il a décidé de mener. L'année scolaire 2012-2013, il a été dénombré 5176 cas de grossesse. Chose gravissime, il a été dénombré dans ces 5176 cas environ 1000 cas dans les écoles primaires. Ça devient inadmissible. Donc des décisions seront prises très fortes pour sanctionner toutes les personnes qui seront concernées. Et dans certains cas, des mesures pénales. Le premier conseil des ministres après le séminaire gouvernemental tenu ce lundi 31 mars 2014, fixant comme priorité l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Dans l'actualité également, ce sommet Europe-Afrique, des dirigeants européens et africains ont réaffirmé mercredi leur engagement à enrayer la spirale de la violence en Centrafrique, où l'UE va déployer d'ici la fin mai quelques 800 soldats. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, est représentée à ce sommet par le premier ministre Daniel Kabland-Duncan, qui a présenté les efforts faits par le gouvernement ivoirien dans les domaines de la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la relance économique. Au cours de la rencontre, l'Union européenne a confirmé sa volonté d'appuyer la Côte d'Ivoire. Ce quatrième sommet ouvert hier en présence de 80 délégations issues de deux continents s'achèvent aujourd'hui avec la volonté d'aller plus loin. Quatre structures pétrolières et gazières ont décidé d'unir les moyens matériels et financiers pour explorer le bloc CI-502. Cette plateforme d'une superficie de 222 km² est située en haute mer, nous dit Francis Boifo. C'est une nouvelle aventure qui commence avec cette signature d'accord de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par Petrocy, les sociétés C.C.S.A., Fostrot International et Sahara. Partenaires depuis 30 ans, les trois premières structures interviennent déjà dans le bloc CI-27 dans le champ Fostrot en haute mer. Elles produisent entre 150 et 154 millions de pieds de cube de gaz par jour, soit 75% des 220 millions de pieds de cube de gaz, la quantité totale de butane produite au quotidien en Côte d'Ivoire. Avec cet accord, les sociétés Petrocy, C.C.S.A., Fostrot International et Sahara acceptent d'unir les moyens financiers et matériels pour explorer le bloc CI-52, une plateforme dont Petrocy est propriétaire. Elle est située au sud du bloc CI-27, en haute mer et à une superficie de 222 km². Les contributions s'élèvent respectivement à 25% pour Petrocy, 20% pour Sahara, 27,5% pour Fostrot International et les 27,5% pour C.C.S.A. S'il y a des hydrocarbures dans ce bloc, on va les trouver, je vous le garantis. Et on espère bien arriver au succès. Le gouvernement attend beaucoup de cette exploration des structures pétrolières et gazières en pleine mer. Nous espérons que ce bloc permettra à la Côte d'Ivoire d'élargir ses réserves de gaz. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'achemine vers l'émergence. L'émergence, ça suppose aussi que toutes les infrastructures pour créer de l'emploi soient en place. Et à ce titre-là, les infrastructures énergétiques occupent une grande place. La Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 tonnes de butane chaque année. 14% du pétrole mondial et 10% de la réserve pétrolière mondiale sont détenues par l'Afrique. Mais le continent reste encore la zone la moins explorée pour réfléchir sur la question. La 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des producteurs du pétrole africain s'est tenue à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Il s'agissait au cours de la rencontre de fédérer les énergies des 18 pays membres de l'Association afin de parvenir à une économie pétrolière africaine forte. Franck Ouadjo, envoyé spécial à Malabo. Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, s'est voulu le temps de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'APA, Association des producteurs du pétrole africain, capitale de la politique pétrolière du continent. Un rendez-vous important à plus d'un titre pour la Côte d'Ivoire, qui, notons-le, a été privé de son tour de présidence de l'Association en 2011 pour cause d'instabilité politique. Le ministre du pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire, Adama Tungara, et sa délégation présente donc à Malabo pour marquer le retour de son pays dans le giron pétrolier africain. Le pétrole africain, justement, 14% de la production pétrolière et 10% de la réserve mondiale. La zone est cependant la moins explorée dans le monde, selon le premier ministre du pays hôte, Vincente Ehate Tomi. Pour certains participants, le potentiel existe, mais l'Afrique reste une poids facile. Mais aujourd'hui, nous sommes des lieux où des grosses firmes viennent, ils signent des contrats avec nous, et c'est eux qui ont l'expertise et qui exploitent. Et l'objectif, c'est d'arriver à être des pays producteurs de pétrole, et pas des lieux où on produit le pétrole. Conséquence, faiblesse des niveaux d'exploration et des investissements. Et pour rectifier le tir, des réflexions s'appuyant sur les recommandations du comité d'espérance pour des textes réglementaires forts, une session ordinaire d'ailleurs soutenue par l'Union africaine. Nous avons des pays qui commencent tout juste l'exploitation. Il faut de nouvelles découvertes, pétrole, gaz. Il faut que nous partagions nos expériences. La commission de l'Union africaine, en tant que leurs représentants, nous sommes prêts à travailler ensemble. La synergie des efforts pour une intégration afin de faire face aux défis communs. Ce sont entre autres la valorisation des gaz à torcher, le raffinage et les infrastructures de transport des produits pétroliers. Il y a aussi quelques réaménagements importants en guise de conclusion, tel l'ordre rotatif de la présidence du Conseil des ministres, qui sera assuré par la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016-2017. Les membres de l'APA ont fait confiance à l'APA d'Ivoire et ont décidé d'organiser une réunion extraordinaire à Bidjan pour revoir les textes fondateurs de notre organisation et en même temps jeter la nouvelle base pour une APA plus dynamique et plus solidaire. Une APA plus forte au sortir de ses assises, surtout avec un fonds de fonctionnement revalorisé. C'est le défi assigné à la Libye qui assurera la présidence pour 2014 à 2015. Elle succède à la Guinée équatoriale. Et autre décision importante de cette 31e session à Malabo, la création bientôt d'une société gazière pour la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent créer une plateforme de collaboration avec la Guinée équatoriale et le Nigeria, qui sont des pays producteurs de gaz en quantité suffisante. Franck Kouadjo, une fois encore sollicité. Du pétrole brûlant là-bas, pas trop loin, bien visible, depuis le centre-ville de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Un pays qui dépend à 90% de la production du brut, 400 à 600 000 barils par jour et de l'exportation gazière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, dont les besoins énergétiques sont croissants, veulent s'arrimer à l'expérience équato-guinienne et nigériane, autres pays gaziers importants. Les jalons posés lors de la 16e conférence du Golfe de Guinée en novembre 2013 à Abidjan et codifiés à Accra en février 2014, lors de la rencontre des ministres des secteurs de l'énergie et hydrocarbures, l'idée d'une société gazière régionale impliquant la Côte d'Ivoire, le Ghana, moyen producteur, la Guinée équatoriale et le Nigeria agroproducteur se matérialisent. Une rencontre donc à Malabo pour évaluer la pertinence du projet. Il est en grande demande à la Côte d'Ivoire comme en grande demande à Ghana. Mais maintenant, il est besoin que les techniciens travaillent, fassent tous les travaux et après le travail fini, nous pouvons connaître ce que nous avons besoin de faire pour créer une compagnie régionale de gaz qui va bénéficier à tous les golpes de Guinée. Un partenariat dont bénéficiera la Côte d'Ivoire qui produit une électricité basée à 70% sur le gaz. La Guinée produit beaucoup de LPG, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire le butane. La Côte d'Ivoire importe à peu près 150 000 tonnes de butane et notre objectif c'est d'utiliser 200 000 tonnes de butane par an. Le Ghana a pratiquement le même marché. Donc il s'agit pour nos deux pays de mettre nos synergies ensemble pour créer une société régionale de gaz qui sera au bénéfice de nos trois pays et aussi de le Nigeria. Une rencontre, mais pas la dernière. Les études de faisabilité continuent. Les quatre pays devront se réunir bientôt à Accra pour peaufiner le rapport définitif au mois de mai 2014 à la conférence sur les technologies pétrolières de Houston aux Etats-Unis. Et toujours dans le domaine de l'économie, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire a fait sa rentrée officielle hier. Une rencontre pour faire le bilan de l'exercice 2013. Message essentiel. Les financements accordés par les établissements de crédit aux entreprises privées en 2013 sont en hausse de 550 milliards de francs CFA. Reportage Patrice Kwaku et Vitoria Angoua. Le bilan montre les performances macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. L'on note l'évolution de crédits par produit et par type de client. Les crédits accordés par les banques sont accruits de 23% en 2013 avec une hausse de 550 milliards de francs CFA. Ceux octroyés à la clientèle des particuliers sont également en hausse de 32%, soit plus de 108 milliards de francs CFA. Les financements accordés aux entreprises privées ont connu une évolution avec 446 milliards de francs CFA et représentent à fin 2013 78% des concours octroyés par les banques aux clients. Par ailleurs, le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers relève les difficultés du secteur, au nombre desquelles la dotation des banques en moyens de paiement moderne, la récupération de la TVA et la fiscalité. Nous avons plus financé que collecté. L'autre point marquant, c'est qu'au niveau du financement des investissements, les crédits à moyen terme ont évolué de plus de 40%. Nous avons financé en additionnel environ 232 milliards de crédits moyens et long terme. Donc tout ceci montre que l'impact déjà de la décision prise par la Banque centrale en desserrant le ratio de transformation de 75 à 50%. Et cette dynamique des banques-là a financé les projets d'investissement du secteur privé parce que désormais elles ont une visibilité sur le long et le moyen terme. Le réseau bancaire ivoirien est composé de 24 banques et un établissement financier. Il entend promouvoir la bancarisation. Une bancarisation qui reflètera le niveau de pénétration du système bancaire dans l'économie. Une page consacrée à la santé. Hier, le monde entier a accordé une attention particulière aux personnes souffrant d'un trouble permanent de développement, l'autisme. Une journée mondiale de sensibilisation à l'autisme afin d'aider à améliorer la vie des enfants et des adultes qui souffrent de ce trouble, sensibilisation et prise en charge des enfants autistes en Côte d'Ivoire. Dans ce reportage de Christelle Ménon. J'avais déjà 12 ou 13 ans comme mon petit frère ami et les parents avaient juste dit qu'il était différent. Donc il n'était pas comme nous, il ne faisait pas les choses comme nous. C'est un handicap mal connu au diagnostic difficile. L'autisme ou trouble envahissant du développement se manifeste par des difficultés d'interaction sociale, de communication et aussi par des comportements stéréotypés et répétitifs. Ce sont des enfants qui ne rentrent pas en contact avec les autres, qui semblent être écartés du monde. C'est à juste titre d'ailleurs qu'on dit qu'un enfant autiste vit dans sa bulle. Il existe plusieurs formes de troubles envahissants du développement. Toutes provoquent un retard mental et peuvent évoluer négativement. Sauf le syndrome d'Asperger dont les enfants atteints sont souvent surdoués. Les symptômes apparaissent dès les trois premières années de vie de l'enfant. Selon les scientifiques, les causes sont génétiques et parfois environnementales. Les enfants autistes sont généralement affectés par d'autres troubles et pathologies tels que l'épilepsie, un déficit d'attention, des troubles du sommeil. D'autres signes peuvent cependant alerter les parents. Quand on commence à constater qu'il n'est intéressé par aucun jeu, il ne répond pas à un souris, à la limite évite le contact avec les autres, ne joue pas avec les autres enfants. Il faut tout de suite chercher à avoir un médecin pédopsychiatre. Et s'il s'avère que l'autisme est défini chez l'enfant, il faut l'envoyer dans un centre spécialiste. La prise en charge consiste essentiellement à rendre l'enfant autonome au quotidien. Alors qu'il n'existe encore aucun traitement contre ce trouble, il a été rapporté que certains enfants autistes peuvent guérir. Mais le fait est rare. Le virus Ebola, la France accroît sa vigilance. Les pays voisins s'inquiètent. Et médecins sans frontières qualifient l'épidémie de préoccupante. Le virus Ebola qui sévient en Guinée continue de se propager au Libéria et sans doute à la Syrie-Lyonne. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déjà dénombré 127 cas de 7 fièvres en Guinée. Fièvre qui a fait 84 morts. Et pour l'heure, en Côte d'Ivoire, aucun cas n'a été signalé. Les populations ivoiriennes sont invitées au strict respect des mesures de prévention. Et en Côte d'Ivoire, justement, depuis hier, les prix des journaux ont connu une hausse. Le quotidien d'information de 200 francs passe à 300 francs. Les hebdomadaires et magazines coûtent désormais 500 francs. Comment réagissent les lecteurs ? Qu'en pensent les associations de consommateurs ? Éléments de réponse dans ce reportage de Serge Collier. On sait par le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. La mesure d'augmentation des prix des journaux est rentrée en vigueur ce mercredi 2 avril 2014. Les prix sont à 300, les quotidiens. Les divers à 500. Avec cette nouvelle réalité, comment se comportent les journaux sur le terrain ? On attend, c'est le premier jour, il y en a qui payent aujourd'hui un peu. Mais la réaction, c'est un portrait peut-être de moins une semaine, deux semaines. Les gens payent un PP, mais ça ne marche pas, tout comme d'habitude. D'autres n'ont pas voulu payer parce que les prix ont augmenté. Mais d'autres sont rentrés dans la danse parce que depuis lors, on les a avertis, c'était 300. Et tout ce qu'ils viennent, ils ont donné 300 dans les mains. Les lecteurs accueillent diversement cette hausse des prix. C'est informé, il n'a pas de prix. Donc même si c'est 500, 1 franc, celui qui veut vraiment s'informer, et doit m'être loupé. Moi je suis pour, je pense que contre des entrants, tout ça, c'est normal. Il faut bien quand même soutenir les journalistes. Pour proposer les journalistes de ne pas faire du bon travail. Il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions pour travailler. Et les bonnes conditions pour travailler, il faut quand même les moyens financés. Ben Mfali, président d'une association de consommateurs, n'est pas d'accord. Nous ne pouvons pas cautionner une augmentation. Quels que soient les arguments que vous allez donner, nous on ne peut pas cautionner de 200 à 300 francs, c'est trop. Cette augmentation se justifie pour le Gepsi, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Depuis 22 ans, les prix des journaux n'ont pas augmenté. Depuis 1992, nous sommes à 200 francs. Les Ivoiriens doivent savoir que sur les 200 francs, l'entreprise de presse ne gagne que 60 francs. Le prix du journal qui est mis sur le marché à 200 francs, le prix de fabrication de ce journal est de 400 francs. Donc chaque jour, nous vendons un journal à 200 et nous perdons 200 francs. Le prix de toutes les denrées, le carburant, tout cela a augmenté. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens réclament qu'on paye les journalistes à la convention, qu'on les paye bien. Mais nous ne pouvons plus tenir dans cette situation de précarité et il fallait que quelque chose soit fait. Pour cette première journée, a indiqué Césaritou, les quotidiens se sont plutôt bien comportés sur le marché. La qualité a été améliorée, les contenus sont mieux élaborés. Avec cette mesure, le GEPSI pense pouvoir redonner une image plus crédible à la presse en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan offre du matériel informatique à la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, composée d'ordinateurs portables, d'imprimantes et de cartons de RAM, ce dont a pour but de soutenir les actions de la CDVR dans les différentes régions, nous dit Patricia Oumouetia. Soutenez les actions de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation afin de renforcer la cohésion sociale. Des paroles qui trouvent leur sens à travers ce don. Il y a 13 ordinateurs portables, 13 imprimantes, 26 cartouches d'encre et 26 cartons de RAM. Pour commencer. Amour, charité, cadeaux immatériels, dons inestimables que Beugle-Mombé offre au président de la CDVR pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Une manière de sensibiliser les Ivoiriens à cultiver les vertus de paix et de pardon. Au sommet de la pyramide de toutes les religions, M. le Président, on trouve un seul mot. Amour, aussi charité. Pour Charles-Conan Bani, ces dons viennent à point nommé pour accompagner la réussite du processus. Dans les centres d'écoute, on a besoin de saisir les données et de les transférer sur un plateau central. Nos systèmes sont décentralisés. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons besoin de travailler en temps réel. Créée en 2011, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et son président, Charles-Conan Bani, est un pilier central de la pacification des esprits. ProLuté 2000, c'est le nom d'une association qui veut lutter contre la corruption et la trichérie en milieu scolaire. Première activité de cette association, le lancement d'un concours intitulé « Concours national du messager de ProLuté » et c'est à l'amphithéâtre de l'Alliance franco-ivoirienne d'Aben Gourou. Roger Kouakou, Aipé Aben Gourou, Thérèse Tapéoboué. Contribuer à l'éradication de la corruption et de la trichérie en milieu scolaire par la promotion de l'esprit de probité et du goût de l'excellence, tel est l'objectif poursuivi par les initiateurs de ce concours de poèmes inter-école dénommé « Concours national du messager de la probité ». Un concours qui est à sa première édition. Ce concours mettra en compétition les meilleurs élèves des classes de 3e à la terminale des lycées et collèges ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 sur les deux précédents trimestres. Les candidats retenus par établissement feront la narration de poèmes tirés du recueil, les vers de Corruptus ou comment déparasiter l'humanité du lieutenant des douanes et écrivain-poète David Golebi-Niamien. Cette œuvre est une véritable satire de la société ivoirienne gangrénée par la corruption. Les candidats à ce concours seront également jugés sur leurs propres tests poétiques inspirés du thème de la probité et de l'excellence. Créée en janvier 2013, l'association Probité 2000 a pour vocation de lutter contre la corruption qui met à mal l'économie ivoirienne en faisant la promotion de l'esprit de probité et de la culture de l'excellence. Un séminaire sur l'emploi des jeunes en Afrique vient de se tenir à Abidjan. C'est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Deux jours de rencontres pour proposer un plan d'action à dimension régionale dans le domaine de l'emploi jeune. Nous expliquent Patrice Kouakou et Serge Kouliat. Promouvoir l'emploi des jeunes en Afrique, c'est le thème qui réunit 27 experts de pays francophones, anglophones et lusophones d'Afrique à Abidjan. Cette rencontre permettra d'identifier l'efficacité des dispositifs de formation, d'insertion et de création d'emplois. On attend toujours beaucoup de choses, des réflexions sur l'emploi, c'est un problème grave et notre projet qui est un projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes est intéressé par tous les résultats des réflexions d'experts et puis de manière à pouvoir aller au-delà des réflexions et mettre en oeuvre surtout. La question de l'employabilité des jeunes c'est une question qui se pose pour l'ensemble des pays de l'Afrique. Je ne pense pas qu'un pays a pu régler cette question d'une manière définitive. Nous sommes dans le cadre de ce séminaire on voulait échanger avec nos amis des pays africains sur les expériences que nous avons engagées. Au Mali nous disposons d'un cadre d'intervention unique pour la formation professionnelle en vie de l'emploi. Donc nous allons présenter ce cadre ici dire en quoi ça peut aider l'emploi des jeunes. Le développement des compétences des jeunes leur insertion dans un emploi qui leur permet de gagner dignement leur vie le renforcement de leur capacité à créer des activités génératrices du revenu ce sont là les objectifs visés. Les échanges de ces 27 espères permettront de transformer la jeunesse africaine estimée à 800 millions en 2050 en véritable force d'avenir pour les économies d'Afrique. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire renouent avec les traditionnelles cérémonies de distinction de ces éléments. La troisième étape de la série de décoration des personnels de l'armée a eu lieu à la place d'âme de la deuxième région militaire de Daloa le compte-rendu d'Amza Djabi. Ils sont 77 les militaires de la deuxième région de Daloa distingués pour leur mérite leur professionnalisme et les loyaux services rendus à la nation. Une occasion pour le colonel-major Kone Mambi commandant de la deuxième région d'exprimer sa gratitude aux autorités pour cette initiative. Le général de brigade firme un déto l'étau chef d'état-major général adjoint chargé du soutien à lui relever les objectifs principaux des cérémonies de décoration à savoir donner des exemples à la nation susciter l'engouement et la saine émulation à l'exercice du professionnalisme. Cette médaille est un engagement à mieux faire sachez désormais que vous êtes des modèles et j'essaie de pouvoir compter sur vous pour continuer de promouvoir la valeur du travail au sein de notre institution militaire. Le processus des décollations qui vient d'être accrochée est possible et s'étendera à toutes les armées. Un militaire distingué au grade d'officier de l'ordre national, deux au grade de chevalier de l'ordre national, 33 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien et 41 pour la médaille des forces armées. Les récipiendaires sont honorés. Nous sommes dépassés pour servir avec dégouement ennégation et loyauté pendant des dizaines d'années. Nous tâchons de rester un modèle assure pour nos pères. Les premières et deuxièmes étapes de cette série de décorations ont eu lieu le 14 et le 21 mars dernier, respectivement à la quatrième région militaire de Corogo et à la troisième région de Boaké. Et cette mauvaise nouvelle, la gendarmerie en deuil, quatre gendarmes qui revenaient d'une mission ont perdu la vie hier dans un terrible accident de la circulation. Le drame s'est produit sur la voie express Yopougouadjame alors que ses sous-officiers rejoignaient leur base à la caserne de gendarmerie d'Aman. Rendons-nous à Dabakala pour suivre cette cérémonie d'installation du sous-préfet de Nye Mené en présence du ministre de l'intégration africaine. C'est un reportage de Brahim Dumbia. Nye Mené dans le département de Dabakala vient de bénéficier d'une sous-préfecture grâce à la politique du gouvernement ivoirien qui consiste à rapprocher l'administration des populations. Boassé Benoit, le nouveau sous-préfet de Nye Mené a été installé par le préfet du département de Dabakala Andria Olazar en présence du directeur général de l'administration du territoire Ipou Amani représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Koulibaly, fils de Nye Mené. Le directeur général de l'administration du territoire a défini la mission qui incombe désormais au sous-préfet de Nye Mené. Désormais, Nye Mené existe comme une construction sur la grâce d'accompagner d'un certain nombre de services techniques aux services de la population. Nous devons œuvrer à cela. Assurer la coordination des services techniques qui sont de la sous-préfecture. Veiller à ce que l'école fonctionne. Veiller à ce que les centres de santé fonctionnent. Veiller à ce que l'entraînement des paysans se fassent dans les normes. Voici pour votre mission. Au-delà, il y a la question de la cohésion sociale aux sorties d'une crise que vous ne devez pas perdre de vue. Le ministre Ali Koulibaly a traduit toute sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour avoir doté Nye Mené d'une sous-préfecture, d'une ambulance et d'une borne fontaine à Koura. Le président de la République est un homme de parole. Il avait dit mon ambition c'est d'œuvrer quotidiennement pour le bien-être des populations de mon pays et là, il vient de nous montrer que la santé de nos populations n'a pas de prix pour lui. Belle cérémonie qui a pris fin par des chants et danses du riche patrimoine culturel d'Imini Jamalad. Les membres du comité de surveillance du commissariat du HADJ sont en séminaire à Abidjan, un séminaire pour faire le bilan du HADJ 2013, bilan jugé positif selon le directeur général par intérim de culte Bamba Mesamba. Faisons le point avec grâce Kando. Des milliers de fidèles musulmans se rendent tous les ans en terre sainte pour l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam. L'édition 2013 a connu un franc succès selon Bamba Chèque Daniel, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Chaque fois, on s'est rendu compte pendant de longues années qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des ratés. Mais si déjà nous avons eu la satisfaction de ceux à qui le service du HADJ était consacré, nous pouvons dire déjà que le bilan est positif. Il est toujours bon de voir ce qu'on peut améliorer pour chercher davantage l'excellence. Plusieurs défis ont été également élevés au cours du HADJ 2013. Il s'agit notamment de l'encadrement rapproché des pèlerins. Le défi qu'on avait à relever, c'était la question du transport aérien, c'était l'encadrement de proximité et c'était aussi la gestion, j'allais dire, moderne, administrative des dossiers. C'est des défis que nous avons relevés, surtout grâce à l'implication personnelle du président de la République. Ce séminaire qui prend fin ce jeudi 3 avril sera donc l'occasion de faire le bilan de l'organisation du HADJ dans ses différents aspects, aussi bien étatiques que privés, et envisager les perspectives pour l'année 2014. Identifier les dysfonctionnements afin d'y apporter des solutions. En image au Cameroun pour terminer, les islamistes armés nigériens de Boko Haram enrôlent depuis quelques mois de jeunes Camerounais dans la zone frontalière entre les deux pays. Ils rejoignent ensuite des camps d'entraînement selon des sources sécuritaires camerounaises. Environ 200 jeunes âgés de 15 à 19 ans, ceux qui refusent sont égorgés. Et c'est la fin de ces 13 heures supervisées par Adam Akone. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada